Déjà, merci de l'invitation pour ceux qui organisent et merci de votre présence. Je n'ai pas choisi de présenter ce qui anime mes recherches depuis ma thèse, depuis ces cinq dernières années, mais plutôt quelque chose d'assez nouveau pour moi que j'ai commencé il y a quelques semaines, je crois avoir quelques semaines de recul sur ce travail. Donc ça va être des résultats préliminaires à prendre avec des pincettes et qui vont être complétés par la suite. Et donc c'est un travail sur l'impact de l'ouragan Irma qui est passé sur l'île de Saint-Martin, sur les mangroves, sur les dommages qu'a créé cet événement, et également quelques signes peut-être précoces de retour, de résilience ou de recouverte de cet écosystème. Donc je voulais faire un plan assez classique et puis je me suis rendu compte qu'on n'aurait pas forcément le temps, donc j'ai conservé une petite introduction et puis des résultats. Et puis ensuite, pour la discussion, on pourra revenir sur les matériels et les méthodes et les perspectives. Donc Irma, au départ, c'est un ouragan, mais qui a commencé comme une dépression tropicale à l'ouest des Canaries, le 30 août 2017, ici, et a traversé l'Atlantique. Et c'est devenu un ouragan de type 5 sur une échelle qui est l'échelle de Saphir-Simpson, c'est une échelle de vent. Donc ça veut dire des vents qui vont à l'échelle de 5, ça va à plus de 290 km heure. Et donc l'événement est rentré dans les Antilles et a traversé Saint-Martin, et passé droit sur Saint-Martin, le 6 septembre 2017. Et puis ensuite, ça s'est calmé, ça a traversé Cuba et s'est descendu. Et puis c'est venu s'éteindre dans le Missouri, donc le 13 septembre 2017. Donc je me suis amusé à essayer de voir un petit peu dans l'histoire combien d'ouragans étaient passés sur Saint-Martin. Donc j'ai pris 60 km autour de l'île et j'ai accédé aux bases de données qui sont fournies par la NOAA, qui archive les cyclones depuis le début du XXe siècle, même avant. Et j'ai uniquement ici conservé les ouragans de type 1 et au-dessus. Et donc on voit que Irma a été de loin l'ouragan le plus puissant, donc type 5 de 187 km heure, je le disais tout à l'heure. Devant, peut-être en 2010, c'était Earl qui est passé, mais qui était un type 3, avec des vents à 194 km heure. Et si, donc de loin le plus intense, et si on essaye de regarder une sorte de temps de moyen de retour des ouragans sur cette île, alors j'avais des petites notes sur ma présentation, je ne les ai plus, mais ce n'est pas grave, je crois que c'est environ tous les 10 ans, je crois que c'est tous les 10 ans d'être en moyen. Si on regarde depuis 1871 ici, après si on veut être un petit peu plus confiant, si on regarde seulement depuis 1950, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens forcément pour les archiver, c'est environ 7,4 ans. A petite comparaison, la Martinique, c'est tous les 30 ans que revient l'épisode, et la loi de loup, je crois que c'est tous les 37 ans. Donc, un temps de passage relativement... Mais on dirait qu'il y a quand même une accélération depuis les années 90, parce qu'entre 60 et 95, il n'y en a pas, et puis tout d'un coup, il y en a presque tous les 30 ans. Eh bien, ça me fait une excellente transition, parce que j'ai cherché, j'ai regardé ça sur... Merci. Sur le... Donc, l'NA, c'est l'Atlantique Nord, pour ce qui concerne catégorie 1 à catégorie 5, on voit que le nombre d'ouragans ici n'a pas été constant. Il a varié. Il y a eu des périodes assez intenses, comme ici, là, entre 50 et 70, ou entre 95 et 2010, et puis des périodes moins intenses. Alors, question, point d'interrogation, est-ce que là, on va vers une période moins intense ? Je ne sais pas, je laisse ça aux spécialistes. Si on regarde seulement les plus extrêmes, catégories 4 et 5, on voit que ça a varié. Alors, attendez. J'ai un... Vous voyez, ça ne correspond pas trop. Alors, excusez-moi. Est-ce que ça a été inversé ? Non. Bref, on voit que ça a varié, mais on voit quand même qu'il y a une augmentation. C'est bizarre, parce que ce graphe ne ressemble pas à ce qu'il est sur mon ordinateur. Mais faites-moi confiance sur Parole. Depuis les années 50, il y a eu une augmentation des cyclones les plus extrêmes. Et si, maintenant, on se fie plutôt à la physique, les équipes les plus spécialisées dans le domaine, et non plus à la statistique, forcément, mais à la physique également du climat, ils prédisent que d'ici la fin du siècle, il y aura une augmentation, ça va doubler. Ces événements extrêmes dans l'Atlantique vont doubler, ça a fait l'objet d'un science de une couverture en 2010. Certaines équipes même prévoient une augmentation de 300%. Voilà, c'est un scénario un peu plus extrême. Donc, un des écosystèmes qui est en première ligne face à ces ouragans, dans la zone tropicale en tout cas, ce sont les ouragans et les cyclones, parce qu'il y a aussi les typhons dans le Pacifique, etc. C'est la mangrove. Alors, la mangrove, c'est un écosystème littoral qui se développe le long des côtes tropicales, et également dans les estuaires, les deltas, et ça peut aussi, le long des rivières, ça remonte jusqu'à ce qu'il y ait l'influence de la marée, en fait, qui est importante. Donc, ces mangroves, elles assurent pas mal de fonctions et rendent des services, des services écosystémiques. Donc, c'est listé ici, sur cette figure. En gros, on peut remarquer, enfin, on peut noter en particulier, c'est des zones de nurserie, des zones de nourrisserie pour plein d'espèces, donc d'invertébrés, des espèces d'oiseaux, des espèces de poissons, des espèces marines en général. Et on peut aussi noter que, donc, ce sont des refuges, on peut aussi noter que ce sont des écosystèmes qui stockent ici énormément de carbone par unité de surface. Donc ça, ça fait la une, les journaux régulièrement. Et puis, on peut noter aussi que certaines recherches, certains travaux montrent que les mangroves protègent les infrastructures littorales contre l'érosion côtière. Mais aussi, dans l'autre sens, elles peuvent jouer un rôle de filtre face aux pollutions qui proviennent des bassins versants. Donc, bon, pas mal de services écosystémiques. Donc, je disais les mangroves directement en première ligne. On peut raisonnablement penser que si le nombre d'événements extrêmes cycloniques augmente, eh bien, les risques vont augmenter pour cet écosystème également. Et à quoi on peut s'attendre sur les mangroves ? Une combinaison de forçages, de vents, de vagues, d'inondations aussi, des surcôtes, qui vont se combiner et qui peuvent entraîner une défoliation partielle ou complète des arbres, des impacts sur les troncs et les branches, donc c'est les troncs qui peuvent casser, des arbres qui peuvent se pencher, des branches qui cassent, etc. Et on peut aussi attendre, donc c'est ce qu'on voit sous ces images, ici c'est dans les Everglades en 2004, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des mouvements sédimentaires importants. Donc, à certains endroits, un sédiment qui est érodé, donc des arbres qui, système racinaire mis à nu, ou le contraire, des arrivées importantes de sédiments, et ça va étouffer le système racinaire des paletuliers, qui, les paletuliers ont des racines aériennes, qui permettent d'assurer les échanges gazeux. Et c'est ce que j'ai voulu montrer ici, avec cette photographie aérienne, on voit ici une sorte d'accrétion de sédiments qui est venu étouffer cette bordure de mangroves. Donc, ça pose une question, effectivement, c'est que si la fréquence et l'amplitude des cyclones augmentent, eh bien, on va se poser la question, est-ce que, dans quelle mesure est-ce que les mangroves vont-elles être capables de résilier face à ces événements ? Est-ce qu'on ne va pas atteindre des seuils ? Donc, en particulier dans ce travail, je me suis intéressé, je me suis posé deux petites questions principales. Tout d'abord, est-ce que les dommages, suite à l'ouragan Irma, ont varié selon les espèces, les espèces de paletuliers ? Et également, est-ce que les caractéristiques morphologiques des arbres, c'est-à-dire les diamètres et les hauteurs, ont joué également dans les dommages qu'on a pu observer ? Et deuxième question, plus spatiale, c'est-à-dire est-ce que les dommages ont varié dans l'espace ? Est-ce qu'il y a eu une hétérogénéité ? Est-ce qu'il y a eu une influence d'une distance à la côte, de l'épaisseur de peuplement, etc. ? Et également, est-ce que, dans le temps, est-ce qu'on peut observer une résilience et un retour ? Alors, pour répondre à ces questions, deux choses. La première, ce sont les inventaires forestiers qui ont été menés avant Irma, ici pour l'inventaire forestier, le petit maître là. Irma a eu lieu ici, et un inventaire forestier après Irma. Donc, pourquoi 2011 ? Parce qu'on avait eu un projet en 2011 sur l'île de Saint-Martin, donc on n'était pas allé pour ça, mais on avait fait des inventaires forestiers. Et puis ici, cet inventaire a été mené par une collègue qui a en Martinique. Et deuxième outil, la télédétection. Donc là, en série temporelle, on va avoir un certain nombre d'images, donc c'est que de la très haute résolution, images pléiades, images worldview. Et donc, on va faire des indices de végétation et voir dans quelle mesure ces indices évoluent. ici, deux images, avant et après Irma, sur la côte est de Saint-Martin. Donc là, on voit vraiment que les dommages ont ces flagons. Donc, peut-être juste présenter les mangroves de Saint-Martin avant, et ensuite, je passerai au résultat, et ça sera assez à l'heure. Donc, les mangroves de l'île de Saint-Martin, elles séparaient en deux, il y a une partie nord qui est française, c'est un territoire, c'est une collectivité d'outre-mer, et une partie sud qui est néerlandaise. Ici, j'ai représenté en rose les mangroves pour la partie, uniquement la partie française, la frontière est par là. Donc, ces mangroves, elles se développent en fait dans des fonds de vallées, enfin, en bas des vallées, on a un certain nombre d'étangs côtiers qui sont protégés par des cordons sableux ou d'anciens récifs coralliens qui permettent de protéger des vagues. Et les mangroves se développent donc uniquement dans ces étangs côtiers. On voit quelques photos ici, je ne vais pas m'étendre dessus. On voit que quand même Saint-Martin, c'est une île relativement aride, il y a une saison sèche très marquée, donc il y a un déficit, enfin, il y a un stress hydrique pour les mangroves pendant toute une partie de l'année. Et cette photo, juste pour montrer que quand même Saint-Martin, c'est une île qui est très urbanisée, surtout dans la partie hollandaise, et donc on va avoir une pression quand même de l'urbanisation sur l'arrière des mangroves. Donc des mangroves qui ne se développent pas autant spatialement qu'elles ne pourraient. Et ces mangroves, alors il y a une faible diversité végétale dans les mangroves. Là-bas, il y a quatre espèces de palais tuiviers. Le rhizophora, qui est très bien connu, avec ses racines et chasses, qui va plutôt se situer au contact avec... Alors le battement de la marée, là-bas c'est 30 cm, ce n'est pas énorme, marée haute, marée basse. Donc on va plutôt trouver rhizophora sur la bordure des étangs, les pieds quasiment toujours dans l'eau. Plus en arrière, les rhizophoras vont se mélanger avec des avicennia germinans, donc des racines sous forme de stylo qui remontent du sédiment vers l'air. Et puis, plus à l'intérieur, on va trouver l'agoncularia, qui peut atteindre une certaine hauteur, ça peut commencer à être des arbres assez hauts, dans des zones quand même où il y a pas mal d'eau douce, ça demande de l'eau douce. Et puis un peu partout, on retrouve le conocarpus ici, on voit que c'est assez buissodant, on le retrouve plutôt en arrière mangrove, mais aussi ça peut être des arbres d'un certain diamètre en arrière des mangroves. Et là, pour dire qu'il y avait des espèces associées, dans le signal satellite, ça va pouvoir se mélanger un petit peu tout ça. Je passe. Donc les résultats. Préliminaires, puisque ça ne fait que quelques semaines. Donc à la question, est-ce qu'il y a eu un effet espèce sur les dommages ? Est-ce qu'il y a eu un effet diamètre et un effet hauteur ? Déjà, avant la catastrophe, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence déjà. Alors, on a vivant, dépérissant, excusez-moi, il manque mort, c'est le noir, c'est la partie noire. Pareil, là, vivant, dépérissant, mort. On voit qu'il n'y a pas d'effet espèce, tellement, les deux espèces, l'agoncularia et abyssenia, la vitalité est à peu près identique. Il n'y a que deux espèces, parce qu'à l'époque, on n'avait pas relevé de... On n'avait rien relevé en ce qui concerne les rhizophoras et les conocardus, malheureusement. On ne peut pas revenir en arrière. En ce qui concerne le DBH, il n'y a pas d'effet non plus sur les niveaux de mortalité. Donc, bref. Avant Irma, il n'y a rien de très évident. Après Irma, donc cinq mois après Irma, le relevé, déjà au niveau de la mortalité, on voit que les mangroves ont souffert. Ici, avant Irma, les arbres vivants représentaient 65-70% des peuplements. Après Irma, c'est plus que 10%. Et les arbres morts, ça devient 40-45% et les arbres dépérissants également. Donc, à E2, ils font 90% des peuplements, il ne reste plus que 10% vivants. Donc, ça a été assez massif. Je suis désolé, les graphiques ne ressortent pas comme sur mon écran d'ordinateur, donc c'est un petit peu compressé, mais ce n'est pas grave. On voit qu'à Priirma, il y a un effet sur l'espèce. On voit que les conocarpus, eux, ont moins souffert. D'ailleurs, il n'y a pas de mortalité chez le conocarpus, il y a beaucoup de dépérissement, mais pas de mortalité. Le lagoncularia, lui, a un petit peu souffert, mais il y a beaucoup de dépérissement, mais c'est pareil. Et puis ensuite, Avicenia, Gervinance et Rizophora ont souffert de la même manière. Donc, avant, Irma, ces deux-là, la répartition était égale et après, Irma, on voit qu'il y a quand même une petite différence. Et en ce qui concerne les DBH et les hauteurs, il ne semble pas y avoir de contrôle, vraiment. Ces paramètres ne semblent pas jouer sur les impacts. Alors ça, je vais passer pour aller plus vite. Maintenant, à la question, est-ce qu'il y a de la variation spatiale dans les dommages et est-ce qu'on peut observer une résilience ? Alors, je fais des indices de végétation. Alors, l'indice très simple pour l'instant, NDVI. Donc, sur des images à très haute résolution spatiale, Pléiade, Worldview. Et on voit qu'avant, Irma, donc ici, cinq ans avant et sept ans avant, j'attends des images de cinq mois avant qui vont bientôt être livrés. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas de cinq mois avant. On voit qu'il y a... C'est assez identique. On a un mode autour de 0,6 plus ou moins 0,1. Sur l'image de quatre jours après la catastrophe, il y a une chute énorme des NDVI. Les NDVI se situent maintenant autour de 0,2 qui va correspondre à du sol nu ou en tout cas du bois sans feuille. Ils ont été complètement défoliés. Donc, 0,2 plus ou moins... Alors, je ne sais plus, j'avais des notes plus ou moins 0,1, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que cinq mois après, on voit qu'il y a un regain un petit peu du feuillage. On voit des pixels qui étaient peut-être ici autour de 0,2 donc sans feuille. Il commence à avoir des canopées en fait qui se régénèrent. On voit que le troisième quartile passe de 0,3 à 0,5. Et un an après, ce pattern se poursuit. Donc, on a une augmentation des pixels à 0,6 mais quand même, il y a un mode qui reste ici à 0,2. Il semblerait que ça soit les mangroves qui soient mortes. Je précise ici, les NDVI sont faits dans l'emprise spatiale des mangroves telles qu'elles étaient en 2011. Il n'y a pas d'autre type d'occupation du sol dans les analyses. Ça, c'était pour d'une point de vue générale sur les NDVI selon toutes les mangroves de l'île. Si on regarde maintenant mangrove par mangrove, on va dire étang par étang que j'ai ici classé 0 à 4 pour la partie ouest de l'île. Le cyclone, vous voyez, c'est la flèche bleue passée dans ce sens-là. Et 5, 6, 7 pour le côté est. Même graphique avec les NDVI, on voit que sur les 4 premiers qui se situent à l'ouest de l'île, on a ces deux modes, donc le passage des NDVI de 0,6 à 0,2 avec une récupération progressive du feuillage. Ça se voit partout, sauf sur l'étang numéro 4 où on n'a pas cette résilience. Sur cet étang ici, les mangroves ont été complètement détruites. Enfin, en grande partie détruites. Et sur la partie sous le vent, en tout cas qui était un peu protégée par le relief ici, on n'a pas ce deuxième mode. En tout cas, il est moins marqué et ce sont les mangroves qui ont été moins atteintes par le... en tout cas, au niveau de la canopée. Alors, la canopée, c'est un proxy des impacts sur la structure forestière parce que ça ne permet pas de dire si les peulements ont... si la composition spécifique a varié, s'il y a eu... ça permet juste de dire si le feuillage a été impacté ou pas. C'est un élément de la résilience. Et je crois que c'est tout. Je vous remercie. Je ne sais pas que je n'ai pas été trop long. Applaudissements ...